... qui va être donnée par le professeur Didier Raoult. On a un curriculum vitae phénoménal. Monsieur Raoult est l'un des scientifiques les plus connus de par le monde. C'est le fondateur de l'Institut Hospital Universitaire Infection Méditerranée à Marseille. Beaucoup de publications, ancien président de l'université. Beaucoup de décorations et de distinctions. C'est un honneur de le recevoir. Dans ces thématiques, on montre qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Dans un avenir où il y a beaucoup d'incertitudes, on va l'écouter avec beaucoup d'attention. Monsieur Raoult, vous êtes là ? Applaudissements On vous donne la parole. C'est un plaisir de vous entendre. Je vais dès maintenant, exceptionnellement, on a demandé l'autorisation de monsieur Raoult. Comme vous le savez, les conférences de prestige ou d'honneur inaugurale, c'est généralement des conférences sans discussion par la suite. Monsieur Raoult a accepté gentiment de pouvoir recevoir quelques questions juste après. Mais bien entendu, on est dans un thème et on va rester dans le thème. Voilà. Merci. Très bien. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. Je voulais vous dire tout le support qu'on a sur les troubles que vous avez eus, en particulier à Marrakech, qui est une ville merveilleuse. Très bien. Quels sont les virus qui menacent l'avenir ? Je ne suis pas un devin. Je ne fais pas de prédiction. Mais on a appris énormément de choses. La connaissance de la virologie était dans un état lamentable avant le Covid. C'est inouï même. Quand on compare ça à la bactériologie, je peux vous dire, chez Acoli, il devait y avoir un million de génomes, quelques centaines de génomes du virus de la grippe. C'est ridicule. Alors que c'est tellement facile à séquencer. Donc il y a un retard phénoménal dans la connaissance en virologie qui s'est un peu éclairé, en tout cas, nous, à nos yeux, grâce au Covid-19. Donc je vous parlais beaucoup de ça. Mais je m'excuse, c'est très fondamental. Mais c'est des choses qu'on a trouvées qui nous changent. Voilà. Le plus gros problème des virus sont les virus ARNA. Les virus ARNA, c'est probablement les agents de modification de la génétique les plus communs de tous. Les morceaux d'ARN, qu'on appelle des tiges-boucles, c'est ce qui bouleverse le plus la structure génétique de tous, y compris vous. Vous avez à peu près 70 000 rétrovirus dans votre génome, qui sont des tiges-boucles d'ARN qui ont été intégrées. Donc si, mesdames, vous avez fait des placentas, c'est grâce à un rétrovirus. Et si nous sommes différents des grands singes, c'est grâce à un autre rétrovirus. Donc tout ça, la mobilité génétique vient en grande partie des virus ARN. Ils sont très communs chez les animaux, vous allez voir. Ils ont un taux de mutation très élevé. En moyenne, une mutation pour 10 000 bases à chaque réplication. Comme ça, ça se réplique extraordinairement. Généralement, quand on est infecté par un virus ARN, l'inoculum est de 10 puissance 7, 10 puissance 8. Je vous écris la signification que ça a en termes de mutation. Ces mutations permettent aux virus animaux de donner des infections humaines. C'est ce qu'on appelle une zoonose. Et ensuite, le terme d'anthropo-zoonose n'existe plus. Ensuite, parfois, ça devient une maladie humaine. C'est-à-dire que c'est transmissible entre les humains. Et ça y est, c'est une maladie humaine. Ça a cessé d'être une zoonose. Mais parfois, il y a des allers-retours, comme ça a été le cas pour le Covid, entre l'homme et les animaux, sans arrêt, qui peuvent permettre au virus d'évoluer différemment. Et puis, parfois, pour des raisons que je ne comprends absolument pas, y compris dans le Covid, les maladies restent épidémiques au niveau d'un, deux, trois, quatre pays. Et parfois, elles deviennent pandémiques. C'est-à-dire qu'on les trouve dans le monde entier, y compris dans les variants. C'est inexplicable. Alors, le monde des virus a changé d'une manière absolument spectaculaire au cours du XXIe siècle, depuis conséquence systématiquement. Même le monde des microbes. Là, je vous ai représenté le monde des microbes parce que c'est un monde que j'aime. Vous voyez, quand on a commencé, au milieu, jusqu'en 1970, on pensait qu'il y avait les prokaryotes, les eukaryotes, point. Vous voyez, il y en a deux. Et puis, on a trouvé les archais, que vous voyez ici, dans le groupe, des bleus foncés. Et puis, on a trouvé, à côté des archais, des trucs intermédiaires entre les archais et les eukaryotes, qu'ils appellent les asgars. Maintenant, on a des parasites d'archais qui s'appellent des nano-archais. À côté des bactéries, il y avait un monde de bactéries un peu plus petites, qu'on appelle Candida de Phila-Radiation, qui est aussi nombreux à la surface de la Terre que les bactéries et qui ont été ignorées jusqu'au XXIe siècle. Donc, ce que je vous montre là, les nano-archais, les CBR, qui sont des parasites de bactéries, elles tuent les bactéries. Elles adhèrent aux bactéries, elles les tuent. Et puis, les virus géants qu'on a découvert, nous, tout ça, c'est-à-dire la moitié du monde connu des microbes ne date que du XXIe siècle. Donc, faites attention quand vous faites des généralités, elles sont fausses, bien sûr, puisque vous avez probablement, pour beaucoup d'entre eux, fini vos études ou fini d'apprendre la microbiologie au XXe siècle. Qu'est-ce que c'est qu'un virus ? Alors, c'est compliqué de savoir ce que c'est qu'un virus. Et il y a eu une grande ambiguïté qui a commencé, dès que les virus ont été analysés, c'est qu'on pouvait, le premier virus sur lequel il y a eu un travail qui a été fait, on pouvait le cristalliser. Et donc, les gens ont pensé, en particulier un chimiste, Stanley, qui a le prix Nobel pour ça, que du coup, les virus, c'était des biomolécules uniques. Donc, c'est une molécule, ce n'est pas un truc qui change. Et donc, il y a commencé à avoir des discussions sémantiques, philosophiques, c'est vivant, c'est pas vivant. En réalité, les virus, c'est comme tous les êtres qui sont chargés d'informations, ça bouge, ça change tout le temps. Et vous ne pouvez pas, mais ce que je vous dis, il y a 90% des virologues qui ne le savent pas encore, vous ne pouvez pas définir un virus par une séquence unique. C'est pas vrai. Il n'y a pas de séquence unique représentative. Pour avoir une séquence unique, on triche. Je l'expliquais comme on triche, mais c'est pas vrai. Donc, ça n'est pas un objet. C'est un truc qui change tout le temps, qui bouge tout le temps. Qu'est-ce que ça représente dans le monde ? Alors ça, c'est un très joli travail qui avait été fait par Forest Rower. Si vous séquencez, alors, un des prélèvements de sel, deux de l'eau, trois de la terre, qu'est-ce que vous voyez ? Vous faites ça, vous séquencez tout l'ADN. C'est que de l'ADN, c'est même pas l'ARN. L'ADN, vous voyez qu'en bleu foncé, vous avez les eukaryotes. En bleu, en dessous, vous avez les bactéries. En dessous, vous avez les archées en rouge. En bleu clair, vous avez les virus connus, qui font déjà autant que tout le reste. Et puis, en vert, c'est qu'on s'éteint. Donc, la partie de notre ignorance, à ce moment-là, est colossale. Et on suppose, à ce moment-là, sans le savoir, que la majeure partie du vert, ce sont des virus qu'on ne connaît pas encore. Et ça, c'est illustré par quelque chose qui a déjà quelques années. C'est 2011. Mais si vous continuez, vous voyez l'augmentation exponentielle du nombre de virus connus. C'est-à-dire qu'on commence à peine à saisir l'importance dans l'information génétique du monde des virus. Les virus, c'est quelque chose, c'est inouï comme importance génétique. Et puis, bien sûr, l'homme est concerné, bien sûr, par les virus ARNA. Toutes les épidémies dont vous entendez parler, ce n'est que des virus ARNA. Donc, c'est influenza, rhinovirus, les coronavirus, para-influencé, qui a explosé aussi. Et puis, les arbovirus, la dengue, West Nile, Chikungunya, Zika, Nip, tout ça, c'est des rétrovirus. Et donc, c'est ces rétrovirus qu'on découvre actuellement. D'abord, parce qu'on a les outils pour les découvrir, et ensuite, parce que ce sont des sources dont je vais vous reparler. Alors, quelles sont les sources de ces virus ? Est-ce qu'ils sont faits par l'homme ? Alors, il y a un grand fantasme, là. Peut-être que je vais vous décevoir. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve chez l'homme. On trouve plein de virus chez l'homme normal. Dans le sang, vous faites ça, on ne sait pas ce qu'ils font. Alors, ça posait un problème au moment aux transfuseurs, parce que c'est bourré de virus. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, il n'y a rien d'aigu, mais est-ce que ça change au bout de 30 ans d'avoir transfusé des virus, un paquet de virus dont on ne sait pas du tout ce qu'ils font ? C'est une question. Donc, ça veut dire qu'ici, comme avant, il faut être extraordinairement avare de transfusions sanguines, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, si ça sauve les gens, ça ne se discute pas. Sinon, il y a quand même une partie dont on ne sait absolument pas ce qu'on fait. On balance des choses, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ça, c'est une source virale. La deuxième chose, ça, c'est le grand fantasme. Là, c'est le P4 de Wuhan. Est-ce qu'on va faire des virus ? On va construire des virus pour le biothéorisme. Alors, ça, vous savez, il y a quelques domaines dans lesquels, je suis de la résistance aux antibiotiques, il y a des domaines qui sont opulents. C'est-à-dire qu'il y a un déversement d'argent qui est tellement colossal dessus que la puissance de ça a pris une telle dominance que c'est devenu une évidence. Moi, je vous le dis, nous n'avons pas les moyens, actuellement, de créer un virus dont nous pensons qu'il va infecter les hommes et être contagieux entre les hommes. On ne sait pas le faire. Parce que vous n'avez pas d'hommes pour les essayer, et puis vous n'avez pas d'hommes pour voir si c'est transmissible entre eux, et que tout ce que vous faites, c'est de la déduction. Ça a été essayé, ça, pendant des décennies. Je vais vous donner la preuve. Les Américains ont arrêté de le faire en 72. Donc, réellement, vous savez, s'ils ont arrêté de le faire, ce n'est pas par bienveillance, ça ne marchait pas. Parce que les bombes atomiques, ils ont continué. Ça marche. Tandis que les virus dans les laboratoires, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, de manière extraordinaire, je vous parlerai d'un des éléments majeurs de l'évolution du SARS. Et pendant qu'on faisait ce travail, en disant, le SARS est un virus d'origine, le SARS 2, le COVID-19, un virus d'origine animale, originellement des chauves-souris, mais qui, en s'adaptant comme à peu près tous les coronas qui viennent des chauves-souris, perd les gènes de l'extrémité, qu'on appelle les ORF7, ORF8, ORF9. Et l'ORF8 est un de ceux qui est associé à la plus grande... La disparition de l'ORF8 est associée à des rebonds épidémiques considérables. Ce qui fait qu'au début, vous aviez 100% des SARS-CoV qui avaient leur suite, actuellement, il y a 90% des SARS-CoV qui circulent qui n'ont pas leur suite. D'accord ? Donc vous ne pouvez pas dire que c'est un facteur de virulence, ce truc. Puisque quand vous le perdez, il y en a de plus en plus. Eh bien, en même temps, il y a quelqu'un qui dit, mais écoutez, c'est un facteur de virulence chez la souris. D'accord ? C'est la souris. Donc vous pouvez dire au laboratoire, si on rajoute ça, ça va être pire. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est quand vous l'enlevez, c'est pire. D'accord ? Donc la souris, c'est la souris. Vous ne pouvez pas déduire d'un modèle expérimental animal, vous ne pouvez pas déduire ce qui va se passer chez l'homme. C'est pas vrai. C'est un fantasme, c'est pas vrai. Le seul... Il existe un seul virus épidémique qui a été créé par l'homme. C'est le virus vivant de la poliomyélite. C'est le seul. Mais pour pouvoir faire ça, il a fallu qu'on distribue des milliards de doses d'un virus vivant dans un écosystème dans lequel il est capable de recombiner avec les autres antérovirus. Mais il faut savoir qu'actuellement, c'est le projet d'éradication de Bill Gates. Donc il ne restait pratiquement pas de poliomyélite. Et pour l'éradiquer, il a décidé de vacciner les gens une fois par an avec du vaccin vivant dans tous les pays dans lesquels il est resté. Il y a maintenant du polio vaccinal partout dans le monde. Et on recommence à voir, il n'y en avait plus depuis 50 ans, il y a eu un cas à New York, il y a eu un cas à Londres, il y a eu un cas en Israël, qui sont revenus dans des pays dans lesquels ça avait disparu depuis 50 ans. Ça, c'est la vaccination massive avec des virus vivants dans des écosystèmes complexes. Alors autant c'était compréhensible, si vous voulez, quand il y avait beaucoup de poliomyélite, de dire qu'il y a un risque relatif de réversion. Ce n'est pas de la réversion en réalité, c'est de la recombinaison avec des antérocoques. Et donc, s'il y a tellement de poliomyélites, si vous en avez un sur un million qui fait une poliomyélite vaccinale au lieu de faire une vraie poliomyélite, ce n'est pas très grave. Mais quand il n'y a plus de poliomyélites ? L'année dernière, il y avait 8 cas de poliomyélites sauvages, 800 de vaccinales. D'accord, donc est-ce qu'il faut encore faire du vaccin vivant ? Alors que dans la plupart du pays, avec les vaccins tués, on a arrêté toute la poliomyélite. Vous voyez, mais comme c'est le problème de Bill Gates, on ne sait pas comment ça s'arrêtera. Ils continuent, ils inventent des nouveaux virus vivants en pensant que ceux-là ne vont pas se recombiner. Nous, on a isolé en Afrique, chez des singes, et ensuite chez des humains, on a isolé des recombinants entre le virus vaccinal et un antérovirus circulé dans le tube digestif. Au Congo, là, c'était il y a 2 ans, c'est pas loin. C'est une grande campagne vaccinale autour de Nigeria, parce qu'il restait quelques cas de poliomyélite, où on a donné des millions de doses de vaccins vivants. Donc pour l'instant, le seul qu'on ait réussi à plinter, qui soit d'origine humaine, c'est le virus vaccinal de la poliomyélite. C'est ironique, mais c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme virus chez l'homme par ailleurs ? Eh bien ça, c'est Forest Rower qui a trouvé ça, et je ne sais pas ce que ça veut dire. On a confirmé ça, on l'a fait, c'était très... C'est amusant. On a découvert une chose qu'on aurait dû savoir, c'est que l'homme est le vecteur des virus de plantes. Et que donc la première chose qu'on trouve comme virus, en dehors des bactériophages, c'est les virus de plantes. Le virus de la mosaïque du tabac, si vous fumez. Le virus de la mosaïque de la tomate. Ici, vous devez avoir pas mal de virus de la mosaïque du piment. Et donc, si vous regardez, du coup, moi par curiosité, j'ai regardé dans le tabasco, il y a 10 puissance 9 virus dans le tabasco, dans une goutte par millilitre dans le tabasco, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que ça fait ces trucs-là ? Quand vous regardez la structure de l'ARN dedans, ça ressemble au micro-RNA, c'est-à-dire des trucs qui manipulent la... Et je me pose la question, c'est une question qui avait été posée il y a 30 ou 40 ans, du rôle du virus de la mosaïque du tabac dans le cancer du poumon. D'accord ? A l'époque, c'est une chose qui avait été discutée, puis ça a été abandonné pour des facteurs chimiques. Il n'est pas impossible, maintenant, qu'on comprend mieux la manipulation du génome par les micro-RNA, que ça joue un rôle. Donc, d'où ça vient, le virus ? C'est le virus, globalement, il y a les nôtres, mais ceux qui sont nouveaux viennent des populations animales. Alors, les populations animales, pour que vous ayez un virus nouveau qui apparaisse dans une population animale, il faut qu'il y ait beaucoup d'animaux, et il faut qu'il y ait une grande promiscuité. D'accord ? Donc, c'est le cas, ça, c'est les principales sources. Les chauves-souris, les... Pardon, je reviendrai. Je ne sais pas comment on revient. Hein ? Comme ça ? Voilà. Comment on revient avec ça ? C'est celui-là, ça. Merci. Donc, les chauves-souris. Donc, 1 milliard de chauves-souris, 2 000 espèces. Les rats, 7 milliards. Enfin, les muridés, 7 milliards. Les poulets, 34 milliards. Les cochons, 800 millions. Et moi, je ne le savais pas, ça, je l'ai appris à l'occasion. Les visons, 60 millions. Beaucoup d'élevages de visons, c'est la coquetterie, ça. Excusez-moi. Ça, c'est une grotte, vous voyez, dans laquelle vous avez des chauves-souris. Vous pouvez avoir jusqu'à 2 millions, 4 millions de chauves-souris dans une seule grotte. Et vous voyez que là, la promiscuité, c'est quelque chose. Et il y a plusieurs dizaines de coronavirus qu'on ne connaît pas chez l'homme, qui sont chez la chauve-souris, et qui s'échangent sans arrêt. Vous allez voir, la recombinaison est d'une fréquence extrême. Donc, si vous croyez qu'elles ont moins de chances d'inventer ça que dans un laboratoire pécrate où on manipule un virus, vous n'êtes pas raisonnable. La nature, c'est beaucoup mieux que nous, inventer des virus. Et donc, dans tous ces virus, il arrive régulièrement, vous verrez qu'il y en a qui deviennent susceptibles d'être infectants chez les hommes. Là, vous voyez, qu'est-ce que peut transmettre une chauve-souris ? La rage, ça, on le sait. Le virus Ebola, en passant parfois avec un autre intermédiaire qui peut être les grands singes, Ebola aussi, le virus marbourg, en passant par le singe, vous voyez, le nipavirus, en passant par le porc, SARS-CoV-2, on ne sait pas quel est l'autre intermédiaire, mais ça peut passer aussi par le cheval, par le chameau, le MERS Corona, qui passe par le chameau. Vous voyez, toutes les chauve-souris sont capables, soit directement, soit indirectement, par un autre relais animal, de transmettre un virus, vous voyez, là, c'est re-résumé, vous voyez, le SARS-CoV par un rongeur, un mustelidé, le MERS Corona par le chameau, et puis les virus, ici, pardon, vous avez les virus endémiques, vous voyez, il existait bien avant qu'on tombe dans les SARS, quatre coronavirus endémiques qui circulent et qui auraient dû nous permettre de réfléchir. Ça donne des rhumes, ces trucs. Ça donne des rhumes et il y a plus de porteurs asymptomatiques que de gens malades. En Afrique, de manière très intéressante, quand les gens ont fait systématiquement, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en Afrique subsaharienne, nous, on a fait ça au Sénégal, mais les gens qui ont fait ça en Tanzanie, eh bien, il y a jusqu'à 5-8% des gosses qui sont porteurs de coronavirus sans aucun symptôme. D'accord ? Donc, ça, ça existe. Ça, c'est peut-être, on verra, le témoin de l'évolution naturelle du cycle, comme la grippe. La grippe H1N1, la première, était très très mortelle et puis ensuite, c'est devenu beaucoup moins mortelle. C'est probablement, comme si vous regardez chez les animaux, la myxomatose, au début, c'était 100% de mortalité et ensuite, on est arrivé à une mortalité qui était beaucoup plus basse que ça parce qu'il y a une co-adaptation de l'hôte et du virus. Petit à petit, ceux qui sont sélectionnés ne sont pas nécessairement les plus méchants. Voilà, ça, c'est les rats. Donc, voilà, aussi, vous voyez, la promiscuité et le nombre de rats. Et on pense que les rats ont été l'hôte intermédiaire pour Omicron. On pense, parce que quand on regarde la racine de Omicron, elle a commencé un an avant qu'on voit ça chez l'homme. Elle a commencé à se développer de manière souterraine et on pense que c'est chez les muridés en Afrique que ça s'est développé et petit à petit, c'est devenu une pathologie humaine et puis c'est devenu mondial. Les poules, alors les poules ne jouent pas de rôle pour le coronavirus, mais elles jouent un rôle beaucoup, beaucoup, bien entendu, pour la grippe. Il y a beaucoup de virus de la grippe. Elles ont des coronavirus. On aurait dû apprendre aussi de ça. Ça donne une bronchite chez les poules qui est le plus gros problème de santé chez les poules. C'est la bronchite des poules. Et ils ont tout essayé comme vaccin et à la fin, ils font comme on fait pour la grippe. On aurait dû réfléchir alors. Ils font comme pour la grippe. Ils font une vaccination par an avant la saison de la coronavirus et ça les protège pendant trois mois. Donc, quand même, il y a des exemples de ce qu'on voit autour de nous. Les poules sont la plus grande source. J'entendais tout à l'heure parler des BMR résistantes, des échale-échacolis. C'est les poules le réservoir de ça. Les infections urinaires, c'est une donnée récente qui n'est probablement pas tellement non plus pour l'instant. Les infections urinaires et les échale-échacolis, ce sont des épisocies. Ce sont des zoonoses qui sont liées à des épisocies dans les... Vous savez que dans les échale-échacolis, c'est les échale-échacolis d'origine aviaire qui donnent les infections urinaires. Donc, ça veut dire qu'elles viennent des oiseaux. Et nous, les oiseaux qu'on a, en réalité, c'est les poules. Et donc, dans un élevage comme ça, quand vous donnez les antibiotiques, bien entendu, la pression d'antibiotiques que vous donnez est absolument colossale. Et donc, il y a en France, en Angleterre où ça a été étudié, c'est ceux que je connais, il y en a probablement eu ailleurs, mais il y a eu, je ne sais pas, jusqu'à 40% des infections urinaires communautaires qui étaient dues à un clone unique. Alors, ce n'est pas contagieux, ça. Ce n'est pas entre humains que ça se donne, ça. Donc, ça vient des poules. C'est parce qu'on mangeait. On mange des poules et des poulets sur lesquels il reste des échale-échacolis qui sont multirésistants. Et donc, la résistance au céphalosporine de troisième génération sur les échale-échalolis, c'est les poules. Les staphoreus métirésistants, c'est les cochons. D'accord ? Donc, le poids et on a identifié les clones. Je ne veux pas vous expliquer sur le plan biologique comment ça marche, mais on sait à peu près comment ça marche. Mais c'est là que ça a été sélectionné. Et donc, c'est un peu difficile, ça. Aucun de vous n'a appris ça. Je ne sais même pas si demain, vous l'apprendrez à vos étudiants que les infections urinaires, c'est des zoonoses, en réalité. D'accord ? Parce que sinon, on ne peut pas expliquer qu'il y a une maladie, qu'il y a un clone qui se répand à une vitesse phénoménale chez les humains en donnant des infections urinaires. Parce que je ne vois pas sinon comment on transmettrait des infections urinaires. D'accord ? Donc, c'était la seule explication. Une fois qu'on sait, c'est la seule explication raisonnable. D'accord ? C'est une épidémie chez les poules qui a donné de multiples zoonoses, une pseudo-épidémie chez les humains. D'accord ? Ça, c'est les poules. Les porcs, donc eux, ils font aussi, il y a aussi les échale-échalolis chez les porcs. Et puis, les visons, le rôle des visons chez nous, en France, pour le Covid a été considérable. Puisque la deuxième grande épidémie qu'on a eue, celle qui a le plus tué, elle est née dans un élevage de visons au centre de la France, en Nord et Loire, qui a été très, très dissimulé pendant très longtemps. Le premier endroit où c'était vu, c'était en Hollande. Dès mai 2020, ils savaient que c'était passé chez les visons et que les visons avaient infecté les gardiens de visons qui avaient infecté leurs familles. C'était signalé à l'OMS dès mai 2020. En juin 2020, le Danemark dit qu'on a une épidémie épouvantable. Et en novembre, ils tuent 17 millions, c'était le plus grand élevage de visons en Europe, 17 millions de visons. Et là, tout ça, c'est des visons. Alors en plus, ils se sont affolés. Ils ont enterrés, après ils se sont dit qu'on ne sait pas ce que ça va donner à la terre, ils les ont déterrés pour les brûler. Il sort absolument phénoménal. Et ça, c'est les séquences que vous voyez une variabilité, une création d'une variabilité inouïe chez les visons, dont une qu'on a retrouvée nous après, qui était effectivement les modifications de leur fuite. Donc nous, l'épidémie qu'on a eue à partir de l'été, à partir de août 2020, le clone qui est là est le même clone qui a sévi chez les visons. Donc on sait que ça est reparti du milieu de la France, et nous, on sait que ça vient des visons français. Mais cette épidémie-là, c'est pas diffusé en dehors de... c'est pas diffusé ailleurs. Voilà. Donc on a publié ça sur le truc. Les virus, qu'est-ce qu'ils font ? Un des éléments majeurs qui a été dans la transmission des maladies infectieuses, bien sûr, c'est la mondialisation. Le premier épisode vraiment de mondialisation, c'est Christophe Colomb et l'Europe qui découvrent l'Amérique. Et là, on commence à tout échanger. On mutualise tout. Les infections, donc la rougeole et la variole, qui vont jouer un rôle important. Je devrais rajouter maintenant la typhoïde. On sait que c'est la typhoïde qui a le plus tué à Mexico. C'est le plus grand agent mortel. Et on sait que c'était ça aussi qui était l'origine de la grande peste d'Athènes, qui était probablement venue de Turquie. L'Amérique nous fait un cadeau en échange. La syphilie, c'est diffus. On échange, on mutualise les germes qui avaient été humanisés. Nous, on leur importe les chevaux. Il n'y a pas de chevaux en Amérique. Donc c'est quelques chevaux espagnols qui ont peuplé toute l'Amérique. Et eux, nous importent à peu près tous les légumes qu'on mange quand même. Donc ils avaient, eux, ils étaient très très forts sur le plan agricole. Donc il y avait les tomates, les pommes de terre, les haricots, le maïs, tout ça, ça vient de là-bas. Et puis on échange nos drogues aussi. Nous, on était vraiment très bons pour faire l'alcool, pour l'opium. Et eux, ils avaient la coca et le tabac. Et donc, ils ont fait des épidémies aussi de consommation de drogue. Et actuellement, il faut voir qu'il y a 2 milliards de passagers par an en avion. Enfin, je ne sais pas, avec les variations du Covid, je ne sais pas combien il y en a maintenant. Mais donc le niveau d'échange, ce n'est pas juste un bateau, là maintenant. Donc on mutualise très vite les choses. Ça ne veut pas dire que tout s'implante parce que les maladies s'implantent comme tout ce qui vit dans des écosystèmes. Et donc chaque écosystème étant différent, vous n'avez pas le même type de risque dans les différents endroits de voir s'implanter. Voilà, ça c'était un exemple que j'avais donné quand on avait eu l'épidémie de Chukungunya à la Réunion. J'avais écrit un commentaire à l'époque dans l'Anglande en disant, écoutez, ça va devenir ce truc-là, ça va sortir de là parce que c'est un exemple de la mondialisation. Lorsqu'il s'est mondialisé, ce sont les moustiques, c'est Aedes albopictus qui s'est répandu partout. Lui, il a voyagé en bateau, vous savez, dans les pneus. Il reste toujours de l'eau dans les pneus. Et donc, c'est un foyer merveilleux pour pondre. Les larves se développent le temps du voyage et quand elles arrivent, toc, les moustiques, et ce sont des moustiques qui sont très anthropophiles, donc ils adorent picolome. Et donc, ils s'implantent partout et à partir de... Il est venu du sud-est asiatique au départ et il s'est implanté partout dans le monde. Vous voyez, partout où il y a un virus rouge. Puis, deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le Chukungunya. Alors, c'était un virus qui était africain au départ et il a eu une mutation qui l'a rendu plus contagieux ou plus susceptible d'être transféré par Aedes albopictus. Avant, il n'était pas transférable par Aedes albopictus et donc, au début, nous n'en avons pas eu en Europe parce que, étant donné que le Chukungunya n'est pas une maladie chronique, eh bien, quand la saison, quand vous êtes guéri du Chukungunya et que vous arrivez en saison froide, il n'y a plus de moustiques, ça ne se transmite plus. Et puis, quand il y a les moustiques qui reviennent, il faut que vous importiez quelqu'un avec un Chukungunya. Donc, au début, tant que c'était à La Réunion qui est sur la partie australe, comme ils avaient les cas l'hiver, ils pouvaient venir en Europe, ça ne faisait rien, mais les premiers cas sont venus d'Inde quand les Indiens qui étaient dans notre hémisphère sont venus infecter en Europe. On a commencé à avoir des foyers mais qui disparaissent chaque année. Ça ne s'implante pas. C'est comme la dengue. Ça ne s'implante pas parce que les Aedes ne piquent pas toute l'année. Alors, nous, ce qu'on a vu à Marseille, c'est nous ce qu'on a vu à Marseille, on a vu arriver les virus par tous les moyens de communication. Donc, les premiers sont arrivés en voiture d'Italie. Ensuite, on a eu, et donc ça a donné le premier épisode qui a duré trois mois. Ensuite, on a rouvert les frontières. La France avait envoyé en Afrique, à Kinshasa, le virus européen. Mais il a circulé en Afrique, il est remonté en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Mauritanie, Maghreb, et il est repassé chez nous, d'Algérie. C'est le deuxième variant qu'on a eu. C'est la première fois qu'on a parlé de variants. Nous, on est les premiers au monde à avoir parlé de variants là-dessus. Il a fallu quatre mois pour que les gens se rendent compte qu'il y avait des variants. Il y a même le ministre qui m'a dit face à face qu'il n'y a pas de variants. Dans ce virus, il n'y a pas de mutants. C'est un truc pour les virus ARN qui montre qu'on a besoin d'un peu de diffusion de connaissances. Et donc, celui-là, celui que vous nous avez envoyé du Maghreb, celui-là était en fin de vie. Donc, il y a eu zéro mort, une centaine de cas à Marseille et ça n'a pas dépassé Marseille. Donc, je vous expliquerai ce qu'on sait maintenant des cycles de virus. Mais nous, on avait passé, en réalité, ils ont tous comme une courbe de Gauss. Et nous, on était complètement à la fin de la courbe de Gauss, arrivés sur les bateaux. Donc, il y a eu quelques cas. On les a repérés parce qu'on n'avait plus du tout de cas de la première épidémie. Il était entièrement fini. Et donc, on voit quelques cas apparaître. C'est en juillet. Moi, j'étais sur mon bateau, mais je surveillais ce qui se passait comme cas nouveau. Mais les cas nouveaux, je suis arrivé pour dire écoutez, on va séquencer, on va voir ce que c'est. Hop, c'est un nouveau variant. Et puis, on a commencé à voir les autres variants. Ensuite, on a eu celui qui venait de France 1 qui venait d'Espagne qu'on appelait Marseille 2 qui est arrivé aussi de vacanciers qui est venu et qui sont venus chez nous et en Angleterre. Et puis ensuite, on a eu le nôtre qui est venu des Visons qui était le 4. Et puis ensuite, il y a eu le Yucca qui est venu par le train sous la Manche et puis qui a pris le TGV jusqu'à Marseille. Et puis, pour les virus indiens, c'est quand on a réouvert un très grand port, Marseille, et il y a beaucoup de marins qui sont des marins indiens ou des marins des Maldives. Et donc, ils sont venus par avion et puis, il est venu ensuite des virus africains, des Comores. Vous savez qu'il y a un territoire d'outre-mer aux Comores français et donc, passant par l'Éthiopie et qui est arrivé chez nous. Donc, on a eu tous les modes de transport, le train, l'avion, le bateau, la voiture qui sont tous susceptibles de venir avec des gens infectés et de venir vous infecter. Donc, la politique de cantonnement ne peut marcher que le zéro virus. Ça ne peut marcher que dans les pays qui sont soit isolés comme les îles. Ça a été le cas de la Nouvelle-Zélande, ça a été le cas de l'Australie, la Corée du Sud puisque c'était facile de fermer la frontière avec la Corée du Nord, la Chine parce qu'ils ont l'habitude de pouvoir tout fermer, mais dans les autres pays, il y a une circulation qui est telle que vous n'arrivez pas à empêcher. Et d'ailleurs, la Chine qui avait fait ce pari, qui était un pari qui, virologiquement, n'est pas très logique, mais qui pouvait tenter et qui était zéro virus, c'est-à-dire, on cantonne, on vaccine tout le monde, on ouvre et c'est fini, sauf que les virus ne sont pas des objets et que donc, c'est d'autres virus qui sont venus. Et donc, la technique zéro Covid, ça a empêché la première épidémie, mais dès qu'on a ouvert les frontières, les virus se baladent dès que les frontières sont ouvertes pour aller partout. Bien sûr, il y a des endroits de regroupement où les virus peuvent beaucoup s'échanger. C'est le cas du... Nous, on connaît beaucoup le pèlerinage de la Mecque, dans lequel il y a beaucoup, c'est très, très international. Donc, ça fait 20 ans qu'on travaille avec les pèlerins de la Mecque. On a travaillé avec les autorités saoudiennes aussi parce qu'en plus, ça vient de tous les pays du monde qui n'ont pas la même saison. Et donc, nous, on travaillait beaucoup au départ sur la grippe parce que le pèlerinage était plutôt l'été ces dernières années. Et l'été, c'est le moment où la grippe est hyperandémique en Afrique subsaharienne alors qu'elle n'existe pas en Europe. Donc, on voyait des pèlerins revenir avec la grippe mais qui ne faisaient pas de grippe symptomatique et qui ne transmettait pas la grippe ce qui est aussi un grand mystère. Pourquoi est-ce que la grippe se transmet en pays chaud toute l'année et pourquoi, chez nous, elle ne se transmet que l'hiver ? C'est un des mystères que je redoute. Je suis malheureux parce que je ne le saurais jamais parce que je serais parti à la retraite sans que jamais on m'explique pourquoi la grippe fait cette fantaisie-là d'avoir une épidémiologie qui ne supporte pas le chaud chez nous. sauf si vous regardez dans la grippe les grandes nouvelles épidémies ont toujours commencé en été et je ne sais pas pourquoi et la dernière épidémie qu'on a eue avec H1N1 elle a commencé l'été elle a demandé tout le monde se demandait ce qui se passait écoutez, à partir du 30 décembre on n'a plus eu un seul cas donc pendant toute la période hivernale on a eu zéro cas d'H1N1 alors qu'on les a été savants ce qui est un truc et il s'est passé la même chose en reflet en Afrique subsaharienne qu'on surveillait c'est-à-dire que pendant la saison des pluies il n'y a plus eu de H1N1 ce qui est un truc invraisemblable c'est bizarre d'accord ? si quelqu'un explique ça je serais content alors bien sûr les mœurs je ne vais pas vous expliquer dans les détails mais enfin les mœurs changent la transmission parce qu'une des transmissions c'est la transmission sexuelle quand même donc les mœurs changent la transmission l'évolution des virus à RNA c'est un des éléments les plus importants je vais parler un peu plus de ceux que je connais le mieux donc ça c'est à Marseille vous voyez les vagues de coronavirus et donc vous allez comprendre que ce qui se passe c'est que ce n'est pas le même virus qui arrive même cliniquement vous voyez là vous avez les jours en face qui s'affichent et puis la taille de la vague c'est la taille de l'épidémie vous voyez ça c'est le premier qui arrive de Wuhan et on arrive là à fin mai début juin c'est fini et puis le Marseille 1 dont je vous ai parlé celui-là il vient d'Algérie ou des Tunisie enfin les deux ça va arriver et puis ensuite les normes là c'est celui qui est fait par les visons français et puis il rebondit je vais vous expliquer pourquoi il rebondit il n'a pas la même forme celui-là mais il disparaît hop un petit rebond encore et puis il y a l'anglais qui arrive on l'a débaptisé parce qu'il ne fallait pas les anglais étaient vexés qu'on dise que ça vient de chez eux donc on l'a appelé Alpha derrière vous avez le Sud-Africain qui ne s'est pas implanté le Brésilien qui ne s'est pas implanté chez nous on a fait 64 000 séquences de génome de trucs donc on a une idée après il y a le Delta l'Indien le Delta qui est arrivé par bateau j'ai arrêté le film là mais depuis bien entendu c'est Omicron qui a remplacé tout ça et voilà ce qui s'est passé quand on regarde la génétique de ça vous avez ici chaque point ça c'est le temps et chaque point représente un génome et donc vous voyez que quand vous avez une nouvelle épidémie un variant moi j'ai défini un variant comme étant 5 mutations uniques à une nouvelle branche et donc au début de cette branche elle commence doucement et puis il y en a plein 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 là c'est là que vous voyez le pic et puis elle se disperse et il y en a de moins en moins et plus elle est dispersée moins il y en a je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça c'est le cycle naturel et le jaune le bleu le vert c'est le cycle naturel de l'évolution des virus ARN c'est comme ça que ça se passe et si on a regardé sur tous les autres virus sur le peu de séquences qu'on a en réalité ça se passe toujours comme ça y compris pour la grippe y compris pour toutes les infections épidémiques alors maintenant une fois qu'on a un variant qu'est-ce qui se passe je ne peux pas vous dire que je comprenne parce que je ne comprends pas vous voyez la France est là en bas à gauche le bleu clair là c'est le Marseille 4 c'est celui qui est fait en France avec les visons mais vous voyez qu'il ne va pas en Angleterre un peu au Danemark il ne va pas en Espagne en Espagne eux ils inventent l'orange là que nous on avait Marseille 2 on en a un peu de gens qui reviennent d'Espagne il y en a beaucoup en Angleterre beaucoup au Danemark mais il ne deviendra jamais ces deux ne deviendront jamais mondiaux en revanche l'anglais et l'indien vont devenir mondiaux d'accord qu'est-ce qui fait qu'un virus donne une épidémie dans un pays et qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui donne une pandémie je n'en sais rien il n'y a rien génétiquement que j'arrive à voir qui l'explique je ne comprends pas d'accord donc c'est comme ça ce qu'on veut faire c'est observer donc ça je vous ai dit c'est les génomes que l'on a eu chez nous et quand vous voyez dans le Marseille 4 il y a un rebond ici il y a une deuxième partie qui est due au fait qu'il y a une perte d'un gène qui va devenir importante si vous le représentez donc qu'est-ce qui se passe quand je vous dis que ça change tout le temps le génome ça c'est les génomes publiés je vous ai dit c'est pas vraiment c'est des génomes moi j'appelle ça démocratique d'autres appellent ça des génomes consensus c'est à dire on prend les bases qui sont là les plus fréquemment et on reconstruit une molécule qui n'est pas qui ne représente pas qui est une représentation de la réalité mais c'est comme si vous disiez que toute la France c'est Macron c'est pas vrai il est élu au début il est à 12% puis après il est à 45% mais c'est pas c'est pas 100% mais les virus c'est pareil donc ce que vous avez c'est le représentant démocratique des virus d'accord j'espère que c'est clair à votre esprit mais qu'est-ce qui se passe et bien les virus changent même le virus mais c'est vrai pour les élections aussi les gens changent d'avis aussi mais les virus démocratiques changent aussi et donc en moyenne dans les virus démocratiques qui sont publiés tous les 15 jours il y a une nouvelle mutation stabilisée ce qui veut dire qu'au bout d'un an vous avez 100 mutations de différence par rapport à l'origine c'est-à-dire qu'au bout d'un an au bout de deux ans vous aviez pas tout à fait 200 mais 150 mutations chez tous les virus qu'on isolait dans le monde de différence par rapport à Wuhan et vous pouvez pas penser que c'est un objet ce truc ça change tout le temps tout le temps tout le temps et bien sûr ce qui se passe ici au bout la branche que vous voyez en haut là c'est au micron ce qui se passe là maintenant c'est associé à de la clinique qui est différente nous une des premières choses qu'on voyait dans la première vague c'était il y avait globalement deux tableaux cliniques celui des plus jeunes en bon état qui faisait anosmiagosi d'accord c'est un très très bon signe de la maladie et ceux qui étaient plus vieux c'est qui on voyait les insuffisants respiratoires il y avait deux groupes même dans les modifications biologiques etc c'était deux groupes distincts les jeunes qui allaient guérir donc l'anosmi était plutôt un facteur de brome pronostique si vous aviez une anosmie ça allait plutôt bien se terminer sauf qu'il y a des gens qui l'ont gardé il faut le rééduquer ça aussi l'anosmie ça se rééduque très bien il faut rééduquer les sens là maintenant ce qu'on voit avec Omicron essentiellement c'est des angines avec des conjonctivites beaucoup de conjonctivites beaucoup d'angines on voit plus d'anosmie d'accord très très peu d'affection respiratoire c'est pas la même maladie si on vous disait pas on ne nommait pas ça de la même manière vous diriez c'est pas la même maladie que je voyais 2 ans et demi c'est pas les mêmes pas le même taux d'hospitalisation pas la même mortalité pas les mêmes symptômes initiaux donc c'est parce que c'est pas le même virus c'est autre chose d'accord c'est loin là vous en êtes à 300 bases de différence par rapport à celui du Yann c'est énorme comme différence alors qu'est-ce qui se passe en pratique et bien régulièrement je reviendrai dessus il y a une mutation favorable on sait pas laquelle c'est parmi celles-ci la plus grande surprise mais il y a qu'on a fini nous par appeler les mutations fertiles et pour définir la fertilité on a regardé quand est-ce qu'il y avait une cassure de la dynamique et donc c'est à peu près on a quand on a défini qu'une mutation pouvait être considérée comme hyper fertile quand elle avait plus de 800 descendants d'accord dans notre étude et donc il y en a vous allez voir 200 il y a eu 200 mutations qui ont été fertiles qui ont eu plus de 800 descendants les autres peuvent être plus ou moins fertiles et puis il y en a beaucoup 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 parce que en tout là-dedans il y a 29 000 mutations différentes qu'on a observées dans tous les génomes qu'on a analysées la plupart n'ont pas d'effet ou ont un effet qui est faiblement mauvais ça, ça avait été décrit chez la souris des gens qui avaient fait un travail merveilleux chez le virus de la souris et en réalité au fur et à mesure que ces mutations qui n'ont pas d'intérêt s'accumulent le virus perd son efficacité et il disparaît et donc vous voyez c'est ce qui donne cette forme en entonnoir des virus les virus divergent les uns des autres ils perdent leur clonalité et ils perdent leur efficacité au fur et à mesure qu'ils accumulent et on a mesuré sur à peu près toutes les branches quand vous avez accumulé 7 mutations inutiles c'est la fin donc au début ils s'en fichent et au bout de 7 mutations vous voyez c'est comme si vous rajoutez des kilos au bout de 70 kilos sur le dos vous ne courez plus vous ne savez plus faire et donc là c'est pareil mais c'est au bout de 7 mutations et donc vous voyez ça dure 3 mois et demi en était la durée d'un variant s'il ne se passe pas un nouvel effet et qu'il rend fertile à nouveau c'est 3 mois et demi et c'est la courbe de Gauss si vous voulez qu'on avait vue avec la première alors qu'est-ce que qu'est-ce que c'est le rôle des mutations de SARS-CoV et bien je peux vous dire une autre fois non seulement je ne crois pas au truc du P4 mais en plus je pense qu'on ne peut pas le croire c'est que le virus est devenu pandémique à partir du moment où il est arrivé en Europe parce qu'il y a deux mutations dès que le virus arrive je ne sais pas où ça s'est passé en Allemagne ou en Italie il y a deux mutations qui arrivent en même temps qui expliquent pourquoi ce virus va avoir une telle malice un, il y a une mutation d'un polymérase la polymérase c'est ce qui fait les duplications cette polymérase fait 100 fois plus d'erreurs que la polymérase des coronavirus habituellement habituellement les coronavirus sont les plus longs des virus ARN et donc habituellement ils font très peu de fautes parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire beaucoup de fautes parce que comme ils sont grands si vous faites beaucoup de fautes dans quelque chose qui est grand la chance que ça disparaisse est très importante donc les coronas ont un système de sécurité sur l'ARN1 polymérase et à Marseille on a un grand grand spécialiste d'ARN1 polymérase y compris des coronas et c'était le premier à dire vous savez il y aura très peu de mutants parce que la polymérase est très très fidèle sauf que celle qui arrive en Europe n'est pas fidèle elle fait beaucoup plus de mutations et ce qui va expliquer tous ces mutants et tous ces variants et la deuxième chose c'est qu'il y a une mutation dans la spike qui augmente l'adhésion au récepteur du virus qui est l'ACE et donc les deux conjugués ça colle plus et ça change plus ça va faire le phénomène épidémique que l'on a aperçu qu'on a vu ultérieurement et donc bien sûr il va y avoir des modifications et des mutations dans la spike et donc dès le départ si vous preniez cette et bien entendu tous les facteurs de pression de sélection dont les anticorps monoclonaux très très rapidement si vous mettez un anticorps monoclonal sur un virus stable vous pouvez penser que ça marche sinon très très vite dans la variabilité qu'il y a qui est colossale dans ce virus vous avez des mutants qui sont résistants qui apparaissent donc il faut faire attention un virus qui mute si vite si vous ciblez c'est ce que je disais au départ c'est pour ça que je disais que je pensais que le vaccin chinois serait plus stable que le vaccin basé sur la spike seulement c'est que si vous ciblez une petite partie du virus la chance d'échappement est beaucoup plus grande que si vous avez plusieurs cibles à la fois donc le fait d'avoir une cible unique était un danger relatif et donc ensuite qu'est-ce qui se passe donc vous avez vu les mutants ces mutations qui se multiplient mais il n'y a pas que les mutants il y a les recombinants donc nous le premier recombinant qu'on a eu le temps d'analyser c'est chez quelqu'un qui avait un lymphome alors les lymphomes se débarrassent très très mal des covid et donc qui fait deux infections successives avec deux mutants avec deux variantes différentes et on voit toutes les étapes de la recombinaison du virus au fur et à mesure du temps et à la fin il sort un génome démocratique qui est un mélange des deux et donc ça va être le premier qui va être publié de recombinants de deux virus chez la même personne ensuite on va voir des recombinants mais cette fois-là qui sont dont on ne sait pas où est-ce qu'ils ont été créés en particulier des recombinants entre Delta et Omicron on va publier les premiers Delta Micron qui sont spontanément le premier virus qu'on analyse chez quelqu'un qui est normalement humain c'est un Delta Micron donc il s'est fait à l'extérieur donc vous voyez que ce virus n'évolue pas que c'est comme ce que je vous disais sur le pôle il n'évolue pas que par des mutations il n'évolue aussi par de la recombinaison avec des virus qui sont proches voilà ça c'est le premier le premier Delta Micron vous voyez il y a une part du Micron une part du Delta et donc il a pris un bout chez l'autre et il fait un nouveau virus et bien entendu en fonction de l'endroit où ça se passe vous pouvez ne pas le détecter ça après on s'est arrêté de les commenter mais au début quand on a commencé à regarder un peu systématiquement les recombinants on se rend compte que c'est effroyablement commun c'est une banalité extrême les recombinants donc ça recombine tout le temps ce virus a une capacité de recombinaison et de mutation qui est tout à fait hors du commun ah pardon c'est ma spécialité ça c'est de me tromper dans les boutons et ça c'est vous voyez ce que je vous disais sur la polio et bien ça c'est les recombinants polio-entérovirus la polio c'est un entérovirus donc on est plein d'entérovirus dans le tube digestif tous et donc si vous mettez de la polio là-dedans la chance que vous avez des recombinaisons n'est pas négligeable comme il y a un portage beaucoup plus long du poliomire virus vaccinal que du polio-virus naturel et bien au bout d'un moment il vous en sort un et de temps en temps un alors déjà chez la polio c'est 1% des virus qui donnent une maladie chez ces recombinants je ne sais pas quelle est la proportion elle est probablement faible mais il y en a un de temps en temps alors le white bench la horde sauvage la horde sauvage c'est notre nouveau dada c'est que vous avez compris le virus démocratique vous avez compris qu'il n'était pas tout seul il triche il dit que c'est lui il représente la France à lui tout seul mais ce n'est pas vrai dedans il y a une quantité d'autres virus qu'on appelle les quasi-espèces c'est un phénomène que nous on a très bien connu on s'était disputé déjà à l'époque il y a 25 ans avec les gens de la NRS parce qu'on voulait séquencer nous tous les virus on a fini avec la 3ème collection de HIV au monde avec ma collaboratrice Catherine Tamalé et donc ce qu'on voyait c'est que quand on séquençait si vous faites séquencer ça par quelqu'un d'autre il vous donne juste la séquence démocratique et donc vous croyez que c'est vrai qu'il n'y a qu'un virus mais en réalité dès que vous êtes infecté par HIV vous avez plusieurs virus et donc dedans si vous regardez il y en a déjà qui ont les mutations qui vont être associées ultérieurement si elles deviennent dominantes avec une résistance aux antiviraux donc vous pouvez prédire au début que quelqu'un va avoir une résistance alors regardez bien sûr c'était la ZT à l'époque on regardait on dit attendez mais il a les mutations la mutation il a 10% des séquences sur lesquelles on trouve le point de mutation qui est associé avec la résistance à la ZT donc il va avoir une résistance à la ZT on regardait trois mois après elle était devenue majoritaire elle avait été sélectionnée par la ZT d'accord donc l'analyse si on vous donne une analyse brute d'un génome bien sûr on vous dissimule ce qui est susceptible d'arriver on pourrait faire la même chose là sur les on commence à le faire sur la résistance qui apparaît aux antiviraux d'accord et on voit que dans les quasi-espèces il y a les gènes de résistance donc il suffit de rajouter l'antiviral pour voir émerger la résistance d'accord c'est comme la résistance aux antibiotiques elle préexiste les antibiotiques ne créent pas de résistance ils sélectionnent la résistance la résistance elle préexiste depuis très très longtemps d'accord mais elle est ou ultra minoritaire ou elle n'a pas été transférée ou quand elle a été transférée elle a été éliminée d'ailleurs si vous enlevez la pression de sélection on a l'impression qu'elle disparaît elle existe toujours les gènes existent toujours ils existaient avant nous moi j'ai cultivé les bactéries qui ont 2,3 millions d'années du permafrost la moitié qui était résistante donc c'est pas les antibiotiques qui ont créé la résistance c'est eux qui la sélectionnent c'est pareil chez les virus on crée pas la résistance mais elle existe et comme les quasi-espèces sont extrêmement nombreuses et bien la chance que vous ayez une résistance est importante mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique ça veut dire pour vous ils nous racontent des choses mais on s'en fiche un peu non non ça vous intéresse parce que il y a quelqu'un très très malin mais dans les travaux ils sont passés très inaperçus qui a travaillé longtemps sur la rougeole là-dessus la rougeole alors parce que dans le Covid on a trouvé ça aussi c'est-à-dire que les séquences qu'on a sont différentes la séquence démocratique est différente en fonction des organes dans lesquels on prélève quand les gens sont morts si on prélève dans la rate dans le foie et dans le poumon on n'a pas la même séquence et ça bien sûr ça traduit le fait que les virus n'ont pas la même affinité pour les cellules et pour les organes c'est pour ça qu'on a des maladies qui ont des expressions différentes alors celui qui a travaillé sur la rougeole il l'a vu il y avait deux grands génomes démocratiques dans la rougeole et donc qu'on trouvait soit dans les poumons soit dans les organes viscéraux abdominaux et au début il pensait que ça commençait par le virus respiratoire et qui créait des mutants et que ces mutants devenaient capables d'attaquer le foie la rate etc et ensuite il s'est rendu compte que c'était pas vrai parce que quand vous avez une rougeole c'est pareil vous avez un inoculum de 16 ou 17 et dedans il y a les deux depuis le départ et donc c'est probablement la proportion des deux qui détermine la sémiologie la clinique et chez le Covid c'est probablement pareil c'est à dire que vous recevez toute une quantité de virus à la fois avec un virus majoritaire et les autres et les manifestations cliniques qui vont varier de l'un à l'autre peuvent être liées au fait que ces virus n'ont pas tous la même affinité pour les mêmes cellules d'accord et donc c'est un c'est un champ nouveau mais qui est là aussi s'il y a un message je veux dire je veux faire passer à ceux qui s'intéressent à la virologie c'est que les virus ne sont pas des choses d'accord ils sont beaucoup ils sont nombreux ils changent tout le temps et donc et en particulier les virus ARN et donc c'est une horde sauvage le papier vient juste d'être accepté on a eu beaucoup discuté pour le faire passer donc les mutations fertiles et létales et bien donc ça si vous regardez ces choses qu'on a publiées bien sûr dans le rhinopharynx des gens vous trouvez qu'il y a plein de quasi-espèces donc vous pouvez faire comme tout le monde a fait il y a 60 millions de génomes qui sont décrits actuellement pour le Covid-19 mais aucun ne représente ce que les gens ont séquencé chacun représente le vote démocratique de la séquence pour qui tu votes sur telle base telle base telle base et enfin voilà mais c'est pas vrai aucune n'est vrai elles sont toutes approximatives d'accord vous êtes pas trop perturbés d'accord et donc ces quasi-espèces permet de voir durant déjà dès la première derrière la surface du génome consensus il y a plein de quasi-espèces dont certaines qu'on verra apparaître comme des mutants ultérieurs et alors on a regardé ce qui était dans les mutations ce qu'étaient les mutations en réalité vous voyez que donc tout ça il y a un bruit de fond qui se passe dans les quasi-espèces et donc il y en a qui vont être sélectionnés pour être élus qui vont faire partie du génome démocratique et d'autres qui seront jamais élus d'accord alors celles qui sont très fertiles c'est celles qui sont en haut d'accord celles qui sont un peu fertiles c'est celles qui en font un peu mais moins de 800 elles sont là et puis celles qui en font pas ou qui sont plutôt mauvaises elles sont là alors celles qui sont hyper fertiles je vous ai dit la première c'est celle qui est dans l'air à Napol qui va être dans 100% et qui va faire qu'il y a tellement de mutants et qui va faire la pandémie et puis là où vous en voyez beaucoup vous voyez c'est toute la partie de la spike donc celles-là sont fertiles quand vous faites des mutations il y en a beaucoup et deuxièmement elles sont très fertiles donc tout ce qui est vous voyez tout ce qui va être dans la spike et bien ça va être sélectionné parce que les épitopes les plus immunogènes sont là-dedans et donc la meilleure manière d'échapper à l'immunité c'est de sélectionner les mutations de la spike mais après alors il y a une chose qui était très intéressante après si vous ne connaissez pas l'histoire vous trouvez que je vous raconte des choses qui ne sont pas intéressantes en réalité mais elles sont intéressantes pour moi pour le virus HIV sur lequel il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits à cette occasion on a découvert un système de défense naturelle contre les virus qui s'appelle la POBEC c'est une enzyme qui fait une déacetylation des bases elle transforme la séquence de HIV et donc si elle transforme la séquence il doit devenir moins efficace et donc en particulier sous sa forme ARN et donc il doit disparaître et donc on s'est posé la question avec comme idée préconçue que la POBEC était un tueur de virus on a regardé ce qui se passe chez la HIV et chez la HIV il y a une protéine qui est sécrétée par un gène de HIV qui s'appelle VIF et cette protéine inhibe APOBEC et donc APOBEC ça c'est la lutte des uns contre les autres il y a APOBEC qui veut se défendre VIF qui empêche APOBEC de tuer le virus du SIDA et ça continue et donc pour nous tous y compris moi j'ai écrit ça mais il y a beaucoup de choses que je n'écrirai plus maintenant que je sais ça je l'écrirai autrement on a regardé pour les gens qui résistaient au virus HIV qu'est-ce qui se passait en disant c'est APOBEC c'est un mécanisme de défense contre le virus très efficace qui fait la déacétisation et bien la plupart des mutations favorables sont faites par APOBEC parce que APOBEC bien entendu c'est nous qui sommes idiots de croire que APOBEC veut juste tuer nos ennemis APOBEC il fait n'importe quoi il fait passer une séquence il la change nous on voyait sur HIV de changer une séquence sur HIV qui est extrêmement établie c'est mauvais mais chez lui vous lui changez des séquences il est content et donc la moitié du boulot est fait non pas par les erreurs de la polymérase mais par notre système de défense c'est nous qui avons créé les monstres je ne sais pas si c'est nous qui avons fait Frankenstein c'est nous qui faisons ça d'accord c'est nos propres enzymes qui ont transformé ça et puis celle-là elle est en cours de publication elle est un peu compliquée celle-là c'est les mutations hors la loi celle-là donc elles sont créées ces mutations mais elles ne sont jamais dans le génome démocratique donc on le retrouve dans les quasi-espèces mais ça vous ne pouvez pas l'avoir dans la littérature nous c'est juste nos données puisque les gens ne publient pas les quasi-espèces ils publient que le génome démocratique mais nous on a regardé toutes les quasi-espèces pour regarder si les mutations qu'on ne voyait jamais chez les les génomes démocratiques d'accord les outlaws s'ils étaient produits de la même manière ou non est-ce que le problème c'est un problème de création des mutants ou un problème d'expression des mutants d'accord c'est ce qu'on appelle c'est les mutations les autres appellent ça les black and white il y en a les autres qui appellent ça les tueurs et les non-tueurs mais on appelait ça les outlaws et donc on a regardé ce que c'était et vous voyez ici ça c'est les mutations qui sont en vert vous avez les mutations favorables qui sont exprimées elles sont favorables ou neutres mais elles ne sont pas tueuses et en bas vous avez les tueuses mais pareil donc vous voyez qu'Apobec est idiot parce qu'il fait autant de tueuses que de favorables donc il fait sinon il y a un truc à changer je le change et alors dedans vous voyez que dans les tueurs vous voyez que la partie RNA polymérase il ne faut pas trop la toucher donc il y a eu la chance en touchant une fois la RNA polymérase de lui faire faire des erreurs les autres fois si vous la touchez vous tuez le virus parce que c'est son mécano intime la duplication vous touchez ça mais vous voyez alors ça je ne l'explique pas c'est un mystère je suis en train d'essayer de chercher les explications vous en avez qui sont incroyablement qui ont inhibé la culture du mutant qui sont incroyablement incroyablement fréquentes il y en a une dizaine qui fiment ces pics et ça ça n'a pas de sens parce qu'en haut il y en a qui sont plus fréquentes on comprend elles sont sélectionnées mais comment les autres quel est le mécanisme de contre-sélection de mutations spécifiques et je n'en connais pas donc ça veut dire que je pense que ça c'est un système ça c'est un système de défense c'est un système de défense qui inhibe la capacité pour le virus de se multiplier c'est ce que je crois on verra bien l'histoire le dira on verra voilà et donc le défaut d'Apobec vous voyez Apobec nous a trahis moi je trouvais que c'était notre ami Apobec c'est ni notre ami ni notre ennemi ils s'en font ils changent les bases et puis voilà tant c'est bon tant c'est mauvais alors qu'est-ce qui va arriver après j'en sais rien mais si ce que je pense est vrai c'est-à-dire il faut aller regarder dans les immenses réservoirs et dans les virus qui ne sont pas très loin de ce que l'on a qu'est-ce qu'on a on a une quantité de coronavirus donc c'est probablement pas fini les coronavirus il y en aura d'autres en particulier venant des chauves-souris qu'est-ce qu'il y a d'autre donc ça c'est les alphas et les bêtas coronavirus on en a qui sont devenus des humains aussi bien chez les alphas que chez les bêtas et donc vous voyez tous les autres qui sont autour qui sont capables de devenir ça ensuite dans les autres virus il y en a qui m'intéressent beaucoup ou que je regarde beaucoup il y a des paramixos influencés il y a des virus de la rougeole des virus des oreillons des virus de la ruberle très proches ce qui veut dire que l'idée vous voyez les idées simples d'éradication des maladies humaines ça marchera ou ça ne marchera pas il y a derrière il y en a qui sont à surveiller qui ne sont pas loin la bataille ne s'arrêtera pas donc l'idée vous voyez je discutais avec mon collègue sénégalais quand j'étais au Sénégal on me disait vous savez on est proche de l'éradication du paludisme et vous savez à chaque fois je dis écoute mon coco si tu crois que tu es plus malin que lui je pense que c'est de l'arrogance je n'ai pas été trompé par l'avenir c'était le plus beau le premier modèle de maladie infectieuse de Mc Donald c'était sur le paludisme en disant c'est simple le paludisme il n'y a que 3 paramètres l'homme le plasmodium et le moustique et donc si on en contrôle un on a gagné c'est vivant tout ça tout ça est vivant ça n'obéit pas d'accord ni les hommes les humains on me disait pour le paludisme vous savez il suffit de se coucher tôt les moustiques ont commencé vous savez les moustiques ont commencé à changer d'heure de piquer à Dakar en particulier non mais c'est inouï les moustiques ont changé ils bouffaient que quand ils faisaient nuit ils ont commencé à bouffer plus tard le matin et plus tôt le soir les humains dès qu'il y a eu l'électricité ils sont tous mis quand il y en avait peu encore ils sont tous mis à regarder la télévision jusqu'à minuit au lieu de se coucher avant vous pouvez mettre les moustiques comme ils étaient dehors à regarder la télévision ils étaient piqués par les moustiques et vous croyez que les humains on a découvert ça on tombait des nuits on nous a expliqué que les anophélès du paludisme c'était des moustiques qui étaient spécifiquement anthropophiles et puis en faisant l'étude des cas résiduels dans les villages dans lesquels on travaillait au Sénégal on s'est rendu compte que c'était ceux qu'il y avait des ânes qui avaient des paludismes et après on a regardé et en réalité les moustiques quand ils ne peuvent plus piquer les humains parce qu'il y a les moustiques ils vont piquer les ânes d'accord et on a retrouvé du sang d'ânes dans les moustiques qu'on a collectés d'accord donc on sait que c'est vrai mais on ne savait pas quand ils avaient le choix ils préféraient les hommes et quand faute de grives ils mangeaient les mères donc faute d'hommes ils mangeaient sur les ânes vous voyez donc tout ça c'est du vivant donc pensez qu'on va faire ça que c'est un informaticien je ne veux pas le nommer qui va régler le problème des maladies infectieuses du point de vue des gens qui font ça depuis quelques décades c'est dérisoire donc là il y a plein de paramyxovirus qu'on trouve aussi chez les chauves-souris donc on ne sait pas ce que ça donnera mais vous voyez que Drosten qui est un très très grand virologue allemand avait dit attendez qu'est-ce qui va se passer après le premier SARS il a raisonné sur les coronavirus c'est bien possible qu'il ressorte quelque chose de ça et donc d'où ça viendra si j'ai un pari à faire ça viendra de la zone intertropicale humide pourquoi ? parce que déjà c'est vivant la biodiversité est là c'est pas au pôle nord de le pôle nord il n'y en a rien du tout peut-être un vent glacé mais pas d'autre donc vous voyez bien que la biologie de toute nature c'est dans la zone intertropicale qui est la plus fertile y compris pour les virus y compris pour les bactéries c'est pour ça que la résistance aux antibiotiques vient majoritairement de la zone intertropicale humide c'est pas parce que les gens savent moins utiliser ou les utilisent plus dans la zone intertropicale plutôt moins vous voyez tout ça c'est les espèces qui sont installées dans les zones tempérées à partir des zones intertropicales humides vous voyez ? donc c'est pas que les microbes les microbes c'est les virus c'est les mammifères c'est les plantes c'est les oiseaux tout ça s'implante dans le cadre de la mondialisation et comme la source majeure de biodiversité c'est la zone intertropicale humide c'est de là que ça mène c'est vrai aussi pour les chauves-souris d'ailleurs est-ce que c'est nouveau ? alors vous savez que nous on a introduit avec Michel dans le cours il y a j'ai honte de dire ça à 97 on a inventé la paléomicrobiologie c'est-à-dire les études d'infection ancienne les épidémies anciennes on a commencé par la peste on a continué longtemps ensemble maintenant Michel continue tout seul on avait beaucoup de problèmes pour les virus ARN bien sûr parce que l'ARN se conserve très mal l'ADN se conserve très bien au début on s'est disputé on a été les premiers à séquencer de l'ADN ancien y compris humain et les gens disaient c'est impossible il se casse c'est trop fragile pas du tout on a une PCR on séquence et ça marche et donc maintenant tout le monde le fait mais et d'ailleurs un de ceux qui disaient que c'était pas possible il a eu le prix Nobel l'année dernière le prix Nobel se dégrade c'est vrai et c'est pas à beau il a dit pendant 5 ans que c'était pas possible qu'on ait trouvé des séquences d'ADN de peste parce qu'il n'y avait pas de morceaux de séquences de 400 bases qui pouvaient rester pendant 400 ans et lui il a fait Néandertal quand même mais Michel a continué après on a fait de la protéomique sur la pulpe dentaire la pulpe dentaire c'est le même tissu que la rate donc c'est plein de sang et ça se ferme à la mort donc il reste dedans de la poussière de quelque chose qui est une hémoculture de l'époque d'accord donc c'est là dessus qu'on a travaillé et Michel ensuite a fait mais c'est incroyable sur des dents de 2000 ans si vous les fixez dans les plastiques vous voyez encore les cellules les vaisseaux c'est inouï c'est magnifique c'est beau c'est incroyable et donc après Michel a fait de la paléocérologie dessus et donc il a fait de la sérologie sur des dents anciennes du 16e siècle il a retrouvé des bêtacoronavirus du 16e siècle d'accord donc c'est pas nouveau le coronavirus ça circule ça revient et il a aussi analysé sur ce qui avait été appelé la grippe russe de la fin du 19e et lui il l'a trouvé dans la grippe russe de la fin du 19e des anticorps contre les coronavirus là aussi donc c'est ancien c'est des cycles c'est des choses peut-être que c'est ça ces deux là sont peut-être devenus les coronavirus endémiques que nous avons donc le prochain qu'on aura le premier candidat c'est un autre corona la grippe qui est toujours là vous savez qu'elle recombine généralement un peu des oiseaux avec les porcs c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui viennent de Chine parce qu'ils ont des élevages mixtes porcs et poules et donc c'est un bon moyen de faire le saut d'espèce de passer par le porc d'avoir une promiscuité entre les poules et les porcs les neurovirus il y a un nombre de neurovirus absolument considérable c'est d'une contagiosité extrême c'est probablement le plus contagieux de tous pour l'instant ça donne des maladies relativement peu graves des infections de zocomérale beaucoup qu'on ne détecte pas comme c'est incroyablement contagieux vous avez des 6 ans faits rentrer un dans le service de la géographie il y a tout le monde là au bout de 15 jours c'est ce qu'il y a le plus contagieux dans les avions par exemple on attrape ça dans les avions on attrape des diarrhées dans les avions qui sont dues à ça alors pour les avions ça a été très travaillé ça dure 3 semaines les neurovirus c'est une résistance considérable il ne faut pas vous asseoir du côté couloir près des toilettes parce que c'est le c'est pas une déduction moi je ne fais pas de déduction c'est empirique les gens ont calculé que vous pouvez comprendre quelqu'un va aux toilettes il revient fatigué il s'appuie sur les accoudoirs et il va s'appuyer sur vos accoudoirs et vous allez vous appuyer sur vos accoudoirs et donc vous avez un risque relatif qui est beaucoup plus important parce que c'est extraordinairement contagieux et on sait que ça dure 3 semaines parce que les gens ont analysé quand il y avait une infection à un neurovirus pendant combien de temps le personnel se contaminait dans le même avion et c'est comme ça qu'on sait que ça reste ça persiste pendant 3 semaines sur les tissus donc maintenant il crée des tissus j'étais en relation avec les gens qui font les Airbus pour ça pour la prévention des infections dans les avions il crée des tissus maintenant qui décontamine les virus de façon à ce que ça se permette les nouveaux paramilics aux virus les pox vous avez vu récemment donc monkeypox apparaître alors que monkeypox c'était essentiellement la première épidémie qu'on ait connu de monkeypox c'était chez les champs de prairie aux Etats-Unis et puis les autres je ne sais pas il peut sortir n'importe quoi n'importe où j'en sais rien du tout les antérovirus voilà ça vous n'êtes pas trop passommé non c'est bon avec les séquences merci beaucoup donc je ne sais pas si on ouvre pour deux questions on est très en retard professeur Zohair oui il est microbiologiste merci monsieur le président je tiens d'abord à féliciter professeur pour cette excellente conférence en fait on a plusieurs interrogations mais on n'a pas le temps j'ai choisi une question en fait par rapport à ce que vous avez bien sûr relaté dans le sujet je vais rester quand même dans le sujet principal les virus qui nous menacent en fait et donc la communauté internationale a toujours été vigilante par rapport au virus grippot et donc comme vous le savez vous l'avez dit sur la dernière diapo que parmi les virus qui nous menacent et qui risquent d'émerger ultérieurement dans quelques années ou je ne sais pas combien de temps c'est les virus grippaux et ça pose un problème parce que comme vous le savez le creuset épidémiologique se trouve en Chine et on a vu parmi les cas qui se sont déclinés à travers les années H7N8 il y a beaucoup de sous-types grippaux qui ont fait des mortalités chez l'homme chez l'homme en tout cas ceux qui sont en contact avec l'animal particulièrement les oiseaux sauvages migrateurs etc et qu'on sait que justement le réservoir principal c'est les oiseaux sauvages qui sont migrateurs ça migre partout dans le monde et le risque de transmission est important est-ce que vous ne pensez pas que les virus grippaux c'est la première menace qui pourrait être un virus émergent pour l'humanité et qui risque pour l'humanité je ne sais pas encore une fois moi je je n'aime pas prédire et comme ça je ne suis pas déçu déjà je dis des bêtises quand je ne prédis pas parce que la connaissance change ou simplement il y a des données que je ne connaissais pas mais alors de prédire la proportion de mes erreurs deviendrait trop importante pour ce que je suis capable de supporter pour les virus grippaux si vous voulez les problèmes sont souvent malheureusement c'est souvent la manière de les aborder il se trouve que la star à l'époque de la virologie un type génial qui a découvert plusieurs virus était un vétérinaire et les vétérinaires ont un problème souvent c'est qu'ils n'ont pas le même avis que moi en tout cas sur la baillère d'espèce et on a mis un affolement colossal à tous les niveaux dont on a encore les traces parce que c'était madame Chan qui était avant lui la directrice de l'OMS qui était une chinoise qui avait été affolée par l'histoire de la grippe aviaire mais la grippe aviaire est restée une zoonose ça n'a jamais été une maladie interhumaine donc les zoonoses sont les zoonoses il y a quelque chose de plus c'est une des raisons pour lesquelles je ne crois pas qu'on sache fabriquer les virus j'arrive même pas à comprendre l'épidémiologie observée avec des données colossales maintenant donc comment on explique qu'il y a une bascule entre la zoonose et la maladie transmissible interhumaine je ne sais pas c'est pas vraiment une question d'inoculum je ne sais pas donc c'est bien possible qu'à un moment mais si c'était le cas je pense que jusqu'à présent ce qui s'est passé c'est qu'il y a toujours un relais avec les ports donc je suis plus inquiet de surveiller le passage direct de la poule des virus je ne parle pas des bactéries mais des virus des oiseaux à nous est relativement faible le passage du port à nous c'est plus simple c'est plus facile donc je pense qu'il faut vraiment surveiller les grippes du port d'ailleurs vous vous rappelez qu'H1N1 au départ ils appellent la grippe porcine parce que c'est apparu chez le port au départ ça commençait à être infecté donc le passage chez les mammifères homéotermes à mon sens est un élément de tri très important avant de pouvoir devenir un pathogène qui se reproduit chez l'homme c'est ce que je crois et encore une fois je dis souvent à mes étudiants je suis un renégat je changerais d'avis si on me montre que c'est pas ça je changerais d'avis pour l'instant c'est ce que je crois parce que ce que je crois c'est ce qu'on a déjà vu c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ce qui ne veut pas dire que demain il n'y aura pas autre chose je n'en sais rien mais la grippe bien sûr il peut y avoir une autre grippe on avait là aussi ça traduit H1N1 ça traduit une grosse ignorance en France qu'on a compris ultérieurement c'est que on a été choqué il s'est passé avec H1N1 un peu l'inverse de ce qu'on a vu avec le Covid c'est-à-dire qu'il y a eu une très faible mortalité parce que les sujets âgés n'ont pas été infectés très peu et donc c'était bizarre pour la première fois la grippe au lieu d'être plus sévère alors c'est là que vraiment on s'est rendu compte parce que la proportion de l'obésité était devenue colossale aux Etats-Unis que les obèses mouraient plus pour des raisons à la fois mécaniques que vous connaissez en réanimation c'est que le volume respiratoire est plus faible et puis pour des raisons immunologiques complexes et puis les plus jeunes donc c'était plutôt les jeunes obèses et les femmes enceintes qui faisaient des formes très graves avec cette maladie et après on s'est rendu compte qu'en réalité il y avait une épidémie en Russie de H1N1 qui avait eu lieu au début des années 70 qui n'avait pas été identifié comme du H1N1 parce qu'on ne faisait pas beaucoup d'identification virale jusqu'à un passé récent qui avait sévi en Europe et que donc les sujets les plus âgés avaient la mémoire d'une immunité contre H1N1 qu'on ne connaissait pas et dont on s'est rendu compte à posteriori et donc la connaissance n'était pas la même donc on ne pouvait pas préjuger et nous vous avez bien vu c'est l'inverse pour le Covid nous je crois qu'on a été les premiers à écrire ça puis bien sûr ça n'a plus été le cas donc ça a changé les deux premières années on n'avait même pas de portage chez les enfants chez moins de 15 ans il n'y avait rien du tout donc on a tendance à interpréter le fait que c'était les coronas circulants parce qu'on voyait des anticorps contre la nucléocapside pas contre la spike mais contre la nucléocapside donc on pense que c'était ça et comme il y a eu très peu de corona parce que il y a eu beaucoup moins de corona chez les enfants en particulier parce que il y a eu les systèmes les gosses n'ont plus allé à l'école il y a eu moins d'échanges etc donc il y a eu moins d'infections respiratoires chez les enfants on pense que c'est ça qui a entraîné qu'il y en a eu à nouveau et donc pendant tout le temps de la contention c'est très intéressant on n'a pas du tout réussi à bloquer les coronas mais il n'y a plus eu de grippe quand même pendant deux ans c'est incroyable il n'y a plus eu de grippe est-ce que c'est quand j'étais à l'heure on disait que c'était l'interférence virale qui faisait que c'est un truc étrange il n'y a plus mais la troisième année c'est revenu alors comment on explique deux ans ça va mais la troisième année la grippe repart le VRS repart les batteries qui allaient avec le corona n'étaient pas du tout ceux de la grippe et puis la troisième année ils sont revenus en même temps que la grippe et les coronas donc c'est des choses compliquées on commence à peine à les voir alors avant de les comprendre ce serait encore une autre étape alors je vais quand même profiter de votre présence est-ce que je ne vais pas vous demander d'être devin non plus mais est-ce qu'il y a une saisonnalité dans le sens dizaines d'années dans les pandémies et si cette saisonnalité entre guillemets existe la prochaine sera vers quand à peu près si on prend la peste la grippe espagnole je ne sais pas H1N1 etc est-ce qu'il y a est-ce que vous avez trouvé est-ce que vous avez des données sur le fait que ça va ça vient selon une période plus ou moins précise non je ne crois pas qu'il y ait de raisons biologiques je pense qu'il y a des raisons humaines là je vous rejoins il y a des raisons humaines on s'est posé beaucoup de gens se sont posés beaucoup de questions nous y compris bien sûr parce qu'on a un laboratoire en Afrique et puis il y a un réseau de gens avec qui on travaille en Afrique on s'est posé la question de pourquoi est-ce qu'en Afrique Nord les choses ont été si différentes il y a eu plusieurs explications donc la circulation des coronas c'en est une la prise à peu près systématique des anti-malariques quelle que soit la situation en est une ils marchent tous tous les anti-malariques ont une activité contre le corona l'autre chose c'est il y a un article très intéressant je crois qu'il est vrai c'est que le fait d'avoir des gens qui ont l'habitude de traiter les infections et les infections contagieuses joue un rôle dans la prise en charge qui est considérable nous ce qu'on a vu nous quand même c'est la leçon inouïe quand même c'est que c'est les endroits les plus développés qui étaient censés être les plus avancés scientifiquement dans lesquels il y a le plus de morts c'est à dire qu'au début le plus de morts c'est Londres, New York, Paris c'est inouïe donc l'affolement vis-à-vis de cette maladie qui n'était pas plus terrible que la grippe pour nous honnêtement les médecins qui refusaient de voir les malades le gouvernement qui disait aux malades n'allait pas voir les médecins donc cet affolement face à une épidémie ça a certainement joué un rôle dans la gravité de l'épidémie certainement donc c'est dans ce sens c'est bien possible qu'il y ait des sexes qu'il y ait des cycles qui soient liés à la mémoire humaine il faut voir que les gens ne croyaient plus aux épidémies c'est maintenant qu'il y a des peurs parfois disproportionnées des épidémies parfois au contraire à une négligence il y a une émotion vis-à-vis des épidémies actuelles qui est très très différente dans chez nous en tout cas que ce qu'elle était en Afrique la perception n'était pas la même et donc ça je crois que c'est vrai et que ce sont des cycles parce que c'est humain je comprends ce qui se passe après les cycles année par année je n'en sais rien mais il n'y a pas de données là-dessus en revanche vous voyez ce qu'on sait sur la peste lancer sur la peste ce n'est pas fini c'est que maintenant ce qu'on sait c'est que maintenant qu'on fait des génomes de la peste on sait qu'à chaque fois qu'on avait des poussées épidémiques c'était des génomes différents donc il n'y a pas la périsse c'est comme les trucs il n'y a pas un génome donc la peste ça s'est terminé parce que c'est la fin de l'histoire de la peste et puis il y a une autre peste qui est venue quelques dizaines d'années après avec d'autres mutations on ne sait pas très bien parce que c'est extrêmement complexe la peste qu'est-ce qui fait qu'il y a un autre clone qui s'est installé mais maintenant qu'on voit les clones sur la chalechia colite pour la typhoïde il y a un travail merveilleux qui a été fait par les gens de Cambridge sur la typhoïde où ils ont analysé je ne sais pas combien 50 000 souches de typhoïde dont plus de la moitié sont un seul clone donc vous ne pouvez pas reconnaître le clone sur la résistance aux antibiotiques parce qu'il y en a qui sont résistantes et d'autres qui ne le sont pas on voit d'où le clone il est parti il est parti d'Inde encore une fois et puis il est remonté dans le groupe Percy il est arrivé dans la corne de l'Afrique et il est parti dans toute l'Afrique un clone qui a fait 60% des typhoïdes un seul clone donc quand on dit vous voyez quand on dit c'est une maladie de l'hygiène de l'environnement et tout non non c'est pas inintéressant mais c'est un clone un seul qui a fait ça donc cette appréhension c'est une appréhension moi je vous parle de la microbiologie du 21ème siècle tout ça c'est que du 21ème siècle ça n'existait pas avant ça et pas ça donc l'apparition d'un nouveau clone si vous voulez c'est peut-être ça qui rythme les choses mais ça il y a eu effectivement un nombre de typhoïdes dans les pays du sud absolument considéraux l'apparition d'un nouveau clone regardez on a eu la même chose avec Pékin Bidding le clone Bidding de tuberculose qui est le clone résistant bon c'est il s'appelle Pékin c'est parce qu'il est apparu en Chine il s'est répandu maintenant il fait plus de 10% des isolats dans le monde et il est résistant ou non mais c'est le même clone d'accord mais il n'est plus contagieux et il n'est plus il garde plus facilement les mécanismes de résistance donc l'idée de la clonalité des infections y compris des infections bactériennes qui est quelque chose qu'on ne savait pas quelque chose qui est un concept émergent qui est très important et qui permet de comprendre pourquoi on a une épidémie à un moment et pourquoi elle disparaît alors qu'on n'a pas pris de mesure toutes les épidémies ont disparu parce que quand même on est là au bout d'un moment c'est passé elles ont disparu à un moment les grandes épidémies mortales elles ont disparu à un moment et on avait vous savez pour la variole c'était ça on disait qu'il y avait la variole à majeur la variole à mineur il y avait des épidémies de variole qui étaient de variole très sévères et des épidémies de variole qui étaient de variole mineure c'était probablement pas les mêmes virus merci alors l'avantage d'être président c'est de pouvoir poser la dernière question il veut bien arrêter les autres il a chopé le micro parce que là dans le sillage dans ce que vous avez dit notamment l'affolement parce que on a vécu l'affolement on a vu des collègues de parlement nous sommes des professionnels de première ligne en urgence en réanimation on est généralement les premiers confrontés à ce genre de problématiques et de pandémie et nos collègues parfois paniquent parfois en peur on a des décès notamment qui arrivent parmi les premiers dans nos corps de métier et dernièrement on a vécu Ebola on a eu des fakes qui parlaient du marbre que nous conseillez-vous ? c'est une très bonne question voyez-vous ça rejoint la question des poules si vous me permettez de faire des raccourcis moi je surveillerai pas les poules je surveillerai les porcs mais je pense que si les gens de l'OMS étaient plus malins et qu'ils n'étaient pas manipulés simplement par Bill Gates ce à quoi ils réfléchiraient c'est comment est-ce qu'on découvre comment est-ce qu'on découvre une nouvelle épidémie je vous le dis on découvre une nouvelle épidémie parce qu'il y a un médecin qui est malade et que donc les médecins moi j'ai écrit depuis bien longtemps là-dessus c'est ce que j'appelle les médecins sentinelles ce sont quand un médecin a une maladie inexpliquée qui ressemble à celle d'un malade qu'il a eu là il y a un risque extraordinairement important et donc je pense qu'effectivement dans un système qui serait intelligent mais c'est compliqué d'être intelligent on devrait vous surveiller vous particulièrement on devrait c'est-à-dire à chaque fois que vous avez oui je m'en fiche un peu qu'il se lave les mains mais si à chaque fois que quelqu'un a une maladie infectieuse dans une urgence dont on ne sait pas ce qu'il est on devrait l'explorer et ça ça sera le génie des années à venir c'est-à-dire du NGS c'est-à-dire du séquençage global massif des plasmas et on regarde et c'est comme ça qu'on trouvera c'est comme ça qu'on trouvera c'est-à-dire que c'est une maladie infectieuse inexpliquée relativement sévère chez un urgentiste ça doit faire des signaux que je préfère à savoir si dans les urines les icéolys sont résistants ou pas parce que ça je m'en fiche oui donc ça c'est un signal très très important et ça permet c'est comme ça qu'on découvrira les nouvelles maladies infectieuses qu'on ne connait pas encore une fois qu'on a d'abord effectivement de commencer par faire du biofire peu importe on teste tout ce qui est connu et si on n'a rien trouvé alors à ce moment-là on commence à faire le fou pour essayer de le trouver avec des centres qui collectent ça et qui regardent mais je pense c'est une très très bonne question c'est c'est les sentinelles c'est-à-dire les premiers exposés c'est les premiers qui se font tirer dessus il faut les regarder il faut les regarder ce qu'ils ont avant que ça que ça expose ou pas parce que il y a des fois où ça n'ira pas plus loin mais c'est les sentinelles c'est le plus important c'est ce qui s'est passé pour la Covid les urgentistes c'est les sentinelles alors professeur vous êtes les sentinelles des inflexions une question réponse rapide ou la sévon une toute dernière bonjour professeur tout d'abord merci pour vos travaux et pour votre intervention juste une toute petite question je sais que la réponse va être assez compliquée c'est juste pour remondir ce que vous venez de dire concernant la prise en charge des nouveaux virus comment donc qui dit nouveau virus dit nouvelle pathologie ou du moins nouvelle dans le sens où on la découvre ou du moins on réagit une des façons en fait de réagir à ça c'est de traiter et comment promouvoir le repositionnement des molécules thérapeutiques pour acquérir une souveraineté notamment dans les pays africains je sais que c'est très difficile et je vous demande peut-être un petit peu trop veuillez m'en excuser non d'une part c'est bien parce que ça me permet de dire quelque chose que je crois essentiel parce que là aussi c'est d'expérience nous bien entendu ça fait 30 ans que je travaille sur les épidémies et les nouvelles épidémies donc ça m'intéresse donc au contraire moi j'étais gourmand de voir les premiers cas de Covid c'est pas que j'avais peur je pouvais voir savoir ce qu'ils avaient et donc les observer bien entendu c'était très important parce qu'il y a des choses qui avaient été décrites par les chinois mais qui n'avaient pas été mis suffisamment en évidence et donc nous c'est ce que je disais hier le premier couple qu'on a eu le mari avait une anosmie une agosie donc on a tout de suite dit faites attention c'est un signe très important on savait que ça existait chez les parents influencé 3 donc c'est un signe qu'on connaissait donc c'est devenu un signe de reconnaissance extrêmement important donc il faut commencer par la clinique la deuxième chose qu'on a vu avec la clinique qui a fait une épidémie de prise de PO2 à la maison c'est l'hypoxie heureuse c'est à dire quand vous avez une hypoxie et que vous avez une hypocapnie en réalité vous êtes très bien très content vous pouvez pas marcher 20 mètres mais vous êtes très bien et au moment à l'époque les gens n'avaient pas examiné les malades donc c'était de la médecine administrative c'était le ministère qui disait ça il disait il faut attendre d'être essoufflé comme dans une autre pneumonie où vous avez une corrélation d'hypoxie hypercarnie donc vous êtes essoufflé donc au moment où vous êtes essoufflé vous l'avez vu dans le Covid c'est le moment où ça y est c'est l'insuffisance respiratoire c'est le réa donc c'était une bêtise parce qu'ils n'avaient pas examiné les malades donc chaque maladie et d'ailleurs c'est une bêtise non mais moi ce qui m'a le plus gêné dans les pays c'est que peut-être parce que ça m'a vexé à titre personnel je suis assez orgueilleux ce que vous voulez c'est qu'ils écoutent Faucy qui ne savait pas de quoi y parler parce qu'il n'a pas vu un malade depuis 50 ans et qui disait c'est la même chose que la grippe et donc nous Delphrécy il a suivi Faucy en disant maître Faucy a dit que c'était comme la grippe c'est comme la grippe non non c'était pas comme la grippe c'est idiot d'abord on examine les malades on regarde ce qui se passe les troubles de la coagulation on ne les connaissait pas l'hypoxie heureuse on ne les connaissait pas les anosmées on ne les connaissait pas tout ça c'est en regardant les malades si vous refusez de voir les malades vous ne savez pas donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est vraiment une des choses que j'ai essayé de faire même quand j'ai construit l'IHI je voulais avoir des liens avec Sanofi pour faire ça le repositionnement des molécules comment on fait ? par exemple on ne peut pas traiter les poux vous savez nous on a fait beaucoup de poux y compris en Afrique vous traitez les poux en donnant en 3 comprimés d'Ivermectine et puis il n'y a plus un poux en France vous n'avez pas le droit de le faire parce qu'il n'y a pas d'AMM en plus je vais faire des trucs anti-AMM je suis suffisamment remonté mais Bayer n'a pas envie de le faire personne n'a envie de le faire parce que personne ne va gagner d'argent avec ça et donc c'est vrai qu'il y a un positionnement maintenant là où je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour les pays qui n'ont pas d'industrie pharmaceutique à condition qu'ils ne suivent pas les pays qui ont une industrie pharmaceutique qui eux sont la pression de on arrête on discutait hier pour les antibiotiques pourquoi dans la résistance vous n'utilisez pas la minocycline ou la doxycycline c'est un médicament merveilleux il y avait une grande résistance au moment où ils utilisaient ça beaucoup chez les animaux et au moment où c'était le premier antibiotique de base mais si vous regardez ils sont presque tous sensibles à la minocycline mais la minocycline ça ne coûte rien donc il y a des molécules actuellement la phosphomycine ça ne coûte rien pour retraiter toutes les infections urinaires avec de la phosphomycine donc au bout d'un moment simplement j'espère il y a une leçon à prendre écoutez bien ce que je vous dis aux Etats-Unis je suis ça depuis longtemps parce que ça fait un moment que la dérive a pris une telle ampleur elle a pris une telle ampleur en particulier pour les maladies infectieuses parce que c'est à peu près pareil en cancérologie en réalité des médicaments nouveaux qui servent à quelque chose au 21ème siècle il n'y en a pratiquement aucun pratiquement aucun et donc la pression augmente de plus en plus pour enlever les vieux médicaments pour les remplacer pour des médicaments qui n'ont pas d'avantage par rapport au truc mais les autres ne rapportent plus rien ils sont produits par la Chine et l'Inde et donc ils ne rapportent plus rien donc les gens ont dit vous savez ces médicaments c'est défaut moi je suis allé sur tous les marchés africains acheter des médicaments alors s'ils viennent d'Inde et de Chine ils sont bons s'ils viennent du Nigeria c'est du talc il ne faut pas prendre mais c'est marqué d'où ça vient mais ceux d'Inde et de Chine ils ont la même c'est les mêmes molécules on les a analysé en malzitophe et la même concentration ils sont aussi bons ils ne coûtent rien et vous les trouvez sur les marchés et c'est ce qui a fait s'effondrer les pneumonies en Chine et en Inde donc à partir du moment où les Etats-Unis c'est eux qui ont la plus grosse industrie pharmaceutique et vous savez quelle est l'espérance de vie aux Etats-Unis cette année ? 76 ans moins qu'ici d'accord ça dit quelque chose ça quand même donc si vous êtes le pays qui dépense le plus pour sa santé le pays le plus riche et le pays qui a toute l'industrie pharmaceutique et que vous mourrez plutôt que les autres c'est correct vous avez une question alors je veux bien qu'il n'y a pas que ça mais la crise des opioïdes c'est l'industrie pharmaceutique quand même donc l'obésité c'est parce qu'ils utilisent du fructose à haut débit le fructose à haut débit c'est un truc stupéfiant pour l'obésité c'est terrible c'est bien pire que le glucose donc il y a dans les pays qui n'ont pas cette pression moi j'espère beaucoup effectivement que la Chine et l'Inde vont commencer à faire leur propre stratégie thérapeutique pour la tuberculose résistante le meilleur de tous les traitements c'est la clophazimine qui est un traitement qui est utilisé depuis 35 ans dans la lèpre pareil les milliards de gens ont reçu ça nous on a les protocoles thérapeutiques qu'on a proposé au niveau national avec de la clophazimine on les a refusés donc on attend il y a des études indiennes chinoises iraniennes qui les font on attend que les études soient faites parce que nous on nous interdit de les faire c'est un médicament dont on connait la tolérance ça marche in vitro mais il y a eu un truc de la spilf avec le inésolide 30% de complications neurojologiques avec le inésolide dans la tuberculose c'est une catastrophe le clophazimine c'est un truc on donne ça à vie c'est une des questions fondamentales les plus importantes qui est quelque chose qu'on peut comprendre on a créé un capital un patrimoine chimique mais une molécule c'est éternel donc toutes les molécules qui ont été analysées et créées maintenant on les a donc on ne peut pas dire vous savez une des plus grandes escroqueries sur les je ne veux pas vous embêter sur les antibiotiques c'est très intéressant le plus grand truc sur les antibiotiques je n'étais pas là au début de votre présentation j'espère que vous n'avez pas présenté cette diapositive c'est de dire regardez ça c'est les les antibiotiques et ça c'est la résistance vous voyez les trucs croisés mais ce n'est pas possible il n'y a pas d'antibiotiques qui est disparu donc ce qu'ils disent c'est le nombre de nouveaux antibiotiques mais c'est spéculé que les anciens les antibiotiques ne font pas le boulot donc vous voyez c'est un truc c'est très intéressant je ne sais pas si vous l'avez déjà vu cette diapositive mais vous la verrez c'est une diapositive qui dit regardez alors la pente des antibiotiques est comme ça et la pente des résistances est comme ça et donc vous voyez bien que c'est terrible mais en réalité vous devez mettre la pente des antibiotiques est comme ça au début elle était comme ça et maintenant elle est asymptotique elle est comme ça et la pente des résistances elle est comme ça ça dépend des endroits donc il y a les endroits on sait bien que c'est les réanimations mais dans les réanimations je ne sais même pas s'ils meurent de ça vous savez s'ils meurent nous on avait le premier on a eu un seul un seul acinétobactère responsable à tout résistant à tout qui m'a foutu la trouille qui était dans une réanimation il était devenu résistant à l'impénème quand on a mis l'impénème devenu résistant à la colémicine quand on a mis la colémicine et donc j'avais même averti au ministère ça a foutu tout un estrembo et le malade il a guéri tout seul sa bactérie et après après pour une fois on a fait un modèle expérimental chez la souris ça ne rendait même pas la maladie la souris malade c'est pas pourquoi parce qu'en ayant perdu toutes ces en ayant acquis toutes ces résistances il avait perdu sa capacité de pathogénicité dont on ne sait pas pourquoi c'est complexe aussi quand quelqu'un est en réanimation depuis un mois et qu'il a une bactérie résistante vous savez je ne sais pas de quoi il meurt je ne sais pas si vous le savez moi je ne sais pas alors monsieur Raoult quand on vous a contacté vous avez été extrêmement bienveillant extrêmement gentil quand on a eu notre catastrophe vous avez été extrêmement gentil encore une fois vous avez fait 25 heures de vol pour arriver hier et là vous êtes en train de montrer votre générosité et votre bienveillance et donc nous voulons vous offrir un petit présent que vous emmenez avec vous à Marseille où il y a la SMMU et avec toute toute l'admiration et la reconnaissance et l'amitié que nous vous offrons merci merci Merci.